Moi, si j'ai bien tout compris, on a la chance d'avoir Camille Chaise avec nous. Effectivement, vous pouvez l'emmener à votre travail, surtout si elle n'a pas le permis, surtout chacun avec votre attestation. Alors, votre femme pour déplacement professionnel, et justement, est-ce que le conducteur, c'est pour motif familial impérieux ou pour déplacement professionnel ? C'est la question qu'on nous pose souvent, par exemple, mais en tout cas, c'est permis. Alors oui, c'est permis et c'est recommandé, effectivement. Il faut continuer, si on ne peut pas télétravailler, si on ne peut pas travailler à la maison, à aller travailler. Et si on n'a pas de moyens de locomotion parce qu'on n'a pas le permis, effectivement, son épouse peut, dans cette situation précise, le conduire. À ce moment-là, on coche la case déplacement professionnel, la première de l'attestation. Il faut aussi se munir du justificatif de déplacement professionnel que l'employeur a dû remplir et qui, lui, est pérenne pour toute la durée du confinement. D'accord, donc déplacement professionnel pour les deux. Une dernière chose qui me permet, prenez avec vous une pièce d'identité. Dans cette situation, le policier ou le gendarme qui contrôle peut être amené à demander la vérification de la pièce d'identité. Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs de case de bonne foi ? Oui, bien sûr, les policiers et les gendarmes font vraiment preuve de discernement, écoutent les personnes dans leurs explications. Alors, on a vu beaucoup de personnes qui apposaient la pièce d'identité ou l'attestation sur le véhicule. C'est une très bonne pratique. Ça permet de respecter les gestes barrières. En revanche, il peut aussi s'établir un dialogue si on a une situation particulière à expliquer. Je pense notamment à la case motif familial impérieux. Il y a plein de situations actuellement très complexes, que ce soit avec les gardes d'enfants ou avec des drames que certaines familles vivent. Dans ces cas-là, bien sûr, expliquez votre situation aux policiers et aux gendarmes qui vont être à l'écoute et qui prendront la bonne décision, j'en suis certaine. Beaucoup de questions. Oui, pardon. Et donc, on en déduit qu'on encourage aussi le covoiturage. On a beaucoup de questions aussi sur un collègue me propose de m'emmener. Je n'ai pas de moyens de locomotion. Évidemment, vous pouvez donc faire du covoiturage. Si possible, un devant, un derrière, c'est mieux. Plus difficile sur un scooter, sur un deux-roues, effectivement, mais on circule tout seul.